wow bonjour frères et sœurs bienvenue dans ce monde que la belle seigneur soit avec vous cette vidéo c'est vraiment la vraie définition de la vérité un homme va nous raconter ce que lui par rapport à la sorcellerie la vraie sorcellerie qui se passe en afrique et ce qu'il va dire est tellement vrai que moi je me suis dit vraiment au moins voici quelqu'un qui a finalement compris cela comme il a bien parlé je vous fais écouter ce qu'il a dit et je vais vous expliquez bien à la fin la vraie sœur aujourd'hui vous allez vous voir l'origine de vos souffrances si vous recherchez vos ennemis ailleurs accroché à droite et même que vous pensez que les ennemis de l'afrique ce sont les blancs ou bien la france ce que vous allez voir ici vous pouvez le contraire venez 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 vous allez voir venez 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 regardez ici regardez ici il s'agit de ce temps c'est donc on voit le camp a quelque chose à dire c'est comme son ras le bol est ce que vous êtes prêts à l'écouter si vous êtes chaud c'est vrai nous allons l'écouter très attentivement tu t'es bu jusqu'à la fin ok ok c'est parti il n'y a pas de différence entre un nivoyen un congolais un algérien un sang africain il n'y a pas de différence entre un gabonais non ils sont tous pareils ils sont tous pareils des suceurs de sang voient la vérité on doit leur dire venez développer l'Afrique venez développer la lutte à l'Afrique nous j'entends dans des tu as tu es allé dans ton pays on entend ton cotisation et les mots vous pensez que si quelqu'un ne te connait pas qu'il peut te tuer si c'est pas ton père c'est ta mère si c'est pas ces deux ce sont tes frères voilà réalité africaine on doit le dire on doit le dire on doit le dire le véritable cancer du développement en Afrique ce sont nos familles vous pensez qu'on a honte de dire ça ? non man, on n'a pas honte moi mère dame tu n'es plus honte je suis arrivé à intégrer depuis que je suis en Afrique je suis arrivé à intégrer le fainéantisme constaté sur le terrain intégrer le fainéantisme terrible tout cela à la niveau est-ce que vous savez ce qui vous attend ? on a sacrifié notre jeunesse nous avons sacrifié nos familles nous n'avons plus d'amour à cause de vous tu ne peux plus aimer ta femme parce qu'il faut que tu envoies l'argent on épouse les dieux blancs on épouse les dieux blancs tu crois là où tu ne peux pas parce que tu veux faire honneur à ta famille on en a marre on en a marre laissez-nous gentil bande de parvenus maximum de fainéants qu'il y a dans toute l'Afrique laissez-nous tranquille laissez-nous tranquille nous sommes fatigués oh Amel tu envoies la voiture tu veux faire le transport tu prends le cas tu envoies au bout de deux mois le cas n'existe plus oh je veux faire une boutique tu envoies les subventions au bout de trois mois la boutique n'existe plus et tu as toujours la mère ou le père qui est là oh non il faut laisser tomber il n'avait pas l'expérience le père ou la mère et ils ont toujours la cour je suis fait quelque chose comme un mauvais esprit comme un mauvais esprit après ils vont nous accuser ils vont nous dire qu'on ne fait rien ils vont nous dire nous qu'on ne fait rien après vingt ans de Western Union vingt ans de Via vingt ans de mon écran on commence à t'appeler à partir du 28 on t'appelle jusqu'au 5 après il lâche la paix quand le 28 arrive oh 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 ta haine est malade elle est malade oh le loyau oh le tugo et certains t'y manquent même les recharges téléphoniques certains t'y manquent même les recharges téléphoniques certains t'y manquent la mentalité noire il dit que c'est la mentalité noire lui il appelle cela la mentalité noire mais moi je parle pas beaucoup vous savez moi j'appelle ça directe la sorcellerie ouais ouais ça s'appelle la sorcellerie c'est ça son nom c'est quoi la sorcellerie la sorcellerie n'est que là pour détruire empêcher les gens de voler et la sorcellerie a décidé d'installer son siège en Afrique vous arrivez en Afrique vous êtes dans une famille vous voyez la sorcellerie remplie de cette famille maintenant quand leur famille les membres de cette famille essaie de sortir la tête du trou les autres qui sont autour les autres membres de sa famille essaieront de d'enfoncer sa tête dans le trou c'est à dire ils essaieront de vous mettre la tête dans le trou vous essayez de faire sortir ils vont être réussis ils vont essayer ils vont il faut même pas dire ils vont enfoncer votre tête dans le trou pour que vous ne puissiez pas sortir du trou ni réussir alors que quand vous allez réussir ce sera la joie pour tout le monde mais si malgré toutes les attaques vous réussissez quand même à jouer de debout Dieu vous a béni vous avez réussi ce qu'on va faire ce qu'on va faire la sorcellerie ce genre de sorcellerie qui consiste à prendre tous ces problèmes pour mettre à la tête d'une autre personne afin que ces personnes puissent charger vos problèmes ça veut dire quoi ça s'appelle le déchargement du fardeau sorcellerique qu'est-ce que tu avais dit ? tu avais dit que Jean toi tu es un frère pendant que toi tu l'étais pour réussir et que lui passait son temps à boire des bières et puis à aligner le goût quand toi tu avais réussi lui il a 10 enfants maintenant il ne peut plus il ne sait pas comment faire qu'il s'en occuper maintenant après lui c'est 10 enfants pour venir me mettre ça si tu avais dit ah mon frère 05 moi j'ai 05 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 Et ils vont te demander d'envoyer une voiture, tu vas envoyer une voiture, et puis après deux semaines, la voiture est gardée. Ça, c'est le job. Ça, c'est le job. Avant de coopérer avec un individu, ça, c'est ce que j'aimerais vous dire. Afin de faire des affaires avec quelqu'un, vérifier d'abord si cette personne-là a un bon esprit. Commencer par le plus petit, c'est-à-dire commencer par peu. Pour voir si cette personne-là pourra aller louer avec. Si cette personne est fidèle avec le peu que vous allez lui donner, c'est-à-dire qu'elle sera fidèle avec la plus grande chose que vous allez lui donner. Les sorciers sont remplis ici en Afrique. Comme vous essayez de les aider, eux vous enfoncent. Il dit quoi ? Il dit que ces gens-là l'appellent, le 28. Il dit, oh, quelqu'un est malade ici dans la famille, telle personne est malade. Oh, c'est-à-dire malade, oh, il y a le loyer, il y a le foie. C'est ce qu'ils font. C'est ça, c'est leur job, c'est ce qu'ils font. Ils font, c'est créer des problèmes. Ils viennent, ils prennent ces problèmes pour venir, ils les pressent sur la tête pour que vous puissiez résoudre leurs problèmes à leur place. Alors que vous, vous avez des occupations. C'est ça même la sorcellerie. C'est-à-dire que vous, vous avez voyagé, vous avez, peut-être que vous avez passé par la mer, vous avez lutté. Jusqu'à vous êtes arrivé sur les blancs, vous avez commencé à travailler, vous avez réussi. Toute la famille compte sur vous. Et en plus de ça, il y a beaucoup de sorciers dans la famille là comme ça. Ils vous demandent de l'argent tout le temps. Mais vous, vous êtes gentil, vous êtes bien. Vous avez envoyé de l'argent aussi. Ils vont commencer à créer des histoires pas possibles. Telle personne est malade, telle personne est décédée, telle personne est ceci. Juste pour que vous puissiez vraiment. Juste pour que, pour vous, ça faiblit financièrement. Juste pour vous, ça faiblit. Et ça là, c'est ce qu'ils font. Et puis après, ils sont là en train d'accuser les français. Ou bien les blancs. Ils disent que c'est à cause des blancs, la famille n'est pas développée. C'est à cause de vous-même, vous, 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 vous faites. Regardez nous-mêmes qui sommes ici. Qu'ils sont des jeunes, des deux bouts, un peu, un peu là. Vous nous enfoncez, vous nous attaquez, non ? Moi, vous n'imaginez pas combien de sorciers africains m'attaquent là-bas-joué. La plupart des gens qui m'attaquent là, ce sont les noirs. Ce sont les africains. Je me dis, mais ah, vous êtes toi, je suis noir. Vous m'attaquez, vous m'attaquez là, c'est pourquoi. C'est par quoi quoi. L'on va lutter, lutter pour chez la Russie. Oui, je sais enfoncer la personne encore. C'est par rapport à quoi. Mais ces gens-là ne sont plus là. Ils ont déjà l'esprit de la sorcellerie. Que vous les ayez fait quelque chose ou pas, eux, ils vous attaquent tout simplement. Parce qu'ils sont possédés. J'ai regardé ça jusqu'à 10 mois. Marie, une femme africaine, c'est pas blanc. Alors, est-ce que moi, j'ai vu. Mais non, c'est pas la peine. Parce qu'ils m'ont déçu. Ils m'ont déçu. Et puis, c'est pas loin. On dit qu'un prophète n'est jamais bienvenu dans son pays. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe ici. Quand tu viens du même pays qu'un africain, il ne va pas te considérer. Il va considérer l'autre. L'autre, il vient d'un autre pays. Si c'est un plan, mais là-même, là, c'est gâté. Vous allez se procéder devant le plan. Comme si c'était Dieu lui-même. Mets-toi leur frère. Même si tu as fait tout pour eux, ils ne seront jamais reconnaissants. Moi, j'ai vu ça dire, ah, ma gueule a sacrifié ce que j'ai fait pour vous. Vous avez tenté de me tuer. Parce qu'ils vont même jusqu'à là. Ma gueule a sacrifié ce que j'ai fait pour vous. Vous et vous, 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 ne m'aimez pas. Si avec le peur que j'avais, vous ne m'avez pas aimé. Ce n'est pas quand il s'agit de l'abondance que vous allez m'aimer. Donc, je vais couper le coup. Tout ce qui est ami, il n'y a pas d'ami ici. Il n'y a pas d'ami ici. Je ne sais pas d'affaires d'amitié. Il faut aller être ami à Jésus. Ouais. Ouais. Les amis sorciers, ils sont remplis ici en Afrique. Ils sont même comme du pecteau blanc. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ils sont remplis ici. Et c'est ce qui engendre ce que vous venez d'écouter. Ce que ce Thomas vient de dire. Il a souffert. Et il est venu sur le terrain. Il a vu qu'en plus de cela, ces gens n'avaient pas volé. Moi, j'étais là. J'ai vu une fille. J'ai dit, ah, voici une camarade. Une personne que j'ai connue dans le passé. J'ai dit, bon, ok. Je vais lui montrer certaines choses. Voici. Elle va essayer de suivre ce que je vais lui dire. Et puis, c'est en sorti un peu, petit à petit, ça va aller. Moi, je lui montre les choses. Pendant que j'ai essayé de lui apprendre le truc, elle me lance des flèches de la sorcellerie. Elle a dit que moi, il voit les sorcelleries. Et il sait que les sorcelleries m'attaquent. Et il connaît bien où sont placés les flèches. C'est quoi moi, il fait. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, ah, eh, Seigneur, tu m'avais dit depuis, depuis, début, début, mais je n'ai pas cru. J'ai cru que vraiment, bien qu'on soit sorcellerie, peut-être qu'on peut penser au moins à l'avenir. Comment on va faire pour s'en sortir ? Et même comment on va faire pour manger ? Mais là, je vois que là, les sorcelleries, ils s'en foutent de tout ça. Ce qui valait de là, manger des mains, ils s'en foutent. Tout ce qu'il y a de l'être, c'est détruit la vie des gens. Voici une sorcellerie qu'elle a. Tu m'avais dit que c'était une sorcellerie, mais je n'avais pas cru. On m'a dit, voici, elle est venue m'attaquer. Je fais comment ? Je fais comment ? Quand elle m'attaquait de la sorcellerie, ça m'a choqué, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal, mais je me suis dit, voici des gens. Vous les voyantez de souffrir. Vous essayez de les aider. Ils vous attaquent avec les armes de la sorcellerie. Je me suis dit, bon, puisque vous les sorcellerie, moi, je vais vous laisser dans votre souffrance. Parce que ça n'essaie rien de chercher à faire sortir la tête de quelqu'un du trou. Sachant que lui-même, il aime être dans le trou. Il aime bien le trou. Et il veut enfoncer d'autres personnes dans ce trou. Ce qu'il représente la plupart des Africains. Maintenant, si vous voulez en avoir vous à chez le bord, tout le temps, vous envoyez de l'argent aux gens ici pour qu'ils puissent construire une maison. Et puis, vous ne voyez rien de positif. Très attention. Parce que j'ai vu un cas où une femme, elle envoyait de l'argent à ses parents. Elle dit, je veux construire au pays, acheter un terrain. Et on voit moi les papiers médicaux de l'acheter. Ils ont mangé la main de la femme. Et ils l'ont fait croire qu'ils ont construit. Elle envoyait de l'argent. Elle a travaillé pendant plusieurs années, plus de 10 ans. Elle envoyait de l'argent. Elle a dit qu'elle avait de l'argent à sa famille. Sa famille a tenté de construire sa maison. Qu'elle avait de l'argent au pays. Qu'elle avait quitté les états-Unis et allait venir au pays. Elle a venu trouver sa maison. Elle a vraiment dormi et d'en profiter. Elle a accueilli l'argent qu'elle envoie à sa famille. Ces gens ont la chance de bouffer tout. En plus de ça, sa famille a le fait croire que la maison est là. Maintenant, elle, elle décide de revenir en Afrique. Et elle décide de venir faire une surprise. Les gens ont dit, je vois qu'il y avait une surprise. Elle arrive. Elle porte son avion et descend en Afrique. Elle revient. Elle ne voit rien. Aucune maison. Elle est tombée sur le dessus en même temps. Elle dit, Où est la maison? Il n'y a rien. Il ne peut rien lui dire. On lui dit de demander pardon. Il met ça dans la bagarre. Il commence à la blâmer. Mais toi, tu nous avais l'argent. Tu ne sais pas ce que c'est quoi. Tu ne sais pas ce qu'on va faire. Nous, on a des problèmes. Si on te dit, oh, voici le problème. Il dit, hein? Il dit, ah, donc moi, vous avez bouffé mon argent. Vous avez bouffé tout mon argent. L'argent de la maison, il dit, je construis. En plus, ça, vous fait, moi, vous blâmer. C'est moi, vous inciter. Comme si c'est moi qui vous ai fait du mal. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus ma famille. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus ma famille. C'est un pauvre frère et soeur noir. Parce que c'est que ces chambres ont fait. Elle a quitté l'Afrique. Elle est partie pour de bon. Elle n'est plus là-bas. Parce qu'elle n'a plus de soeurs. Elle n'a plus de frères. Elle n'a plus personne. Ce qu'ils devront faire, c'est rester dans son esprit jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour ces gens? Elle a tout fait. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Afrique. Ce ne sont pas les plans. Le bon fait quoi? Eux, c'est chèche. Eux, ils cherchent. Eux, regardent le continent africain. Ils disent que... Voici le continent africain, c'est riche. Les gens n'ont pas la connaissance pour pouvoir exporter ce qu'ils ont. Donc nous, on vient, on les blague un peu, un petit jeton. Et puis on amasse tout, on part. Surtout, c'est un business. Et vous aussi, vous ouvrez les portes. Les gens qui sont ici, vous ouvrez les portes afin qu'on vienne déployer nos richesses. Ça, il va continuer. Le bonheur de l'Afrique, c'est la sorcellerie d'abord. Et que vous devez commencer à prier pour la délivrance des gens. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit mauvais qu'elle n'a pour détruire. Tant qu'il y a ça en Afrique, vous n'avez jamais jamais de se développer. Toutes les conférences, les rencontres, vous allez faire avec le président Macron ou bien quoi, 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 pour lui dire, moi, c'est l'Afrique. C'est la relation de l'Afrique et l'Europe. On pourrait répéter ça comme une mamie. C'est que la mamie serait très sale. En tout cas, elle sera toujours sale. Elle voulait dire, c'est grave, elle n'est jamais sale. Tant que vous n'arrivez pas à comprendre que le problème de l'Afrique, c'est d'abord spirituel et que ce sont les sorciers sur mon piscine, vous l'avez toujours fait de conférences jusqu'à... Vous venez tellement s'agiter sous vos yeux encore. Sous-vieux. Vous venez de voir qu'est-ce qu'il y a de vrai. Ça n'a jamais changé. Restez là. Restez là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la maladie de l'Afrique est devenue et que les gens dans les familles d'Afrique sont devenus. Ça veut dire que là, si un individu veut réussir, il sera obligé de sortir de la famille ou il sera obligé de mettre beaucoup de murs autour de lui. Il sera obligé de vraiment être strict. Il sera obligé de ne même plus le même cause qu'il ne soit pas sur les autres dans la sorcellerie. Et il va marcher seul. Il va se battre à seul pour pouvoir sortir la tête du trou. Et il n'aimait plus avoir de contact encore avec ces gens. Le seul contact qui va être c'est bonjour, bonsoir, c'est tout. plus d'autres contacts. C'est le seul moyen de pouvoir réussir dans certaines familles africaines. Vous voyez d'autres familles, ça va au moins là-bas, les gens, quand ils réussissent, ils amènent les frères. Après, les frères viennent remplacer d'autres. Moi, quand je vois ça, je vois, je dis c'est bien. Par exemple, il y a une boutique au quartier. Tiens, la boutique là. Le gars qui était là, il a travaillé jusqu'à ça, il a commencé à marcher. Il a appelé son frère. Il a mis son frère à sa place. Nous, il allait dans une autre boutique. Il développe quand les gens viennent, souvent lui-même, il dit regardez mes clients, voici ça, c'est mon frère. Croyez en lui. C'est vraiment il est bien simple. C'est quelqu'un de bon. Moi, je suis de l'autre côté là-bas aussi. Si vous voulez venir me saluer, venez me saluer. Et voici comment cette famille se développe. Là-bas, eux, ils se développent pour partir. Quand je vois ça, je dis vraiment, tout le monde n'est pas la même chose souvent. Tous les Africains ne sont pas la même chose. Il y a certains qui sont intelligents. Il y a certains qui sont vraiment intelligents. Mais pour ce que je vois, si vous constatez ça sur vous, si vous voyez que les gens autour de vous, dans vos familles, ils ne vous donnent rien mais ils vous prennent des choses. Ils vous demandent nécessairement couper le pont. Faites juste ce qu'il faut. Mais couper le pont. Sinon, ils vont vous débrouiller de toutes vos richesses. Maintenant, quand vous n'allez rien réaliser, ils vont venir se manquer de vous maintenant. Ils vont dire voici un gars comme ça. Il n'a rien fait de sa vie. Il a passé son temps à faire du grand n'importe quoi. Maintenant, ils vous ont dit mais c'est pas vous à vous que j'envoyais ma tume souvent. C'est pas vous que j'envoyais de l'argent. Ils vont dire tu as vu la quiche. Il n'y a jamais ni donné. Même si une fois tu ne nous as pas donné. Ils vont dire donc la première personne qui doit compter dans votre vie elle est là. C'est Dieu. La deuxième personne c'est votre tête. Regardez tes vents. Regardez tes vents. Moi vraiment chaque jour j'ai pris pour que parmi mes enfants aucun ne soit un sorcier. Parce que quand il y a un sorcier dans une famille vraiment ce sorcier essaiera de détruire les autres des jeunes de la famille. L'autre c'est moi vous allez constater que le feignant il ne veut pas aller travailler il ne veut rien faire mais c'est lui encore qui fait la sorcier sur les autres afin de les empêcher de réussir. Que tu punisse les sorciers. Waouh c'était extraordinaire. Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir sur le banc si vous n'avez pas manqué la question ne se trouve rien. Vous pouvez cliquer là-dessus pour vous décharger une note où se trouve toutes les informations manquaires. Que Dieu bénisse les frères et soeurs prenez soin de vous et S'il vous plaît. S'il vous plaît.